donc suite du chantier sur la 106 x si donc en fait là pour rappel on a enlevé l'échappement donc des pauses de l'admission de toute la partie allumage avec la connectique de l'allumage on a viré la batterie donc tout ce qui est master vac on l'a déconnecté qu'est ce qu'il ya encore de changer les cardan sont déposés donc ici on n'a plus de cardan d'un coup là il ya des toiles araignées qui sont installés depuis un ça va faire quoi ça va faire deux semaines que je suis pas venu donc voilà les cartes ont été déposés et maintenant ce qu'on va faire c'est que je suis parti dans le fait de démonter le moteur entièrement du compartiment moteur afin de pouvoir tout nettoyer alors vous voyez là il ya de la rouille il ya des traces noires derrière il ya le petit soufflé là je sais pas ce que c'est là il est dégueulasse et il est complètement explosé de ce côté là il ya de la graisse de l'huile de la saleté il ya tout plein de choses donc je vais enlever complètement le moteur le déposer ici des et des petits points de rouille aussi qu'il va falloir que je traite ici donc plutôt que de faire ça dans la voiture avec la contrainte là pour rappel je veux moi je veux démonter en enfin je veux changer l'embrayage et faire la distribution donc voilà c'est assez contraignant quand c'est sur la voiture on peut le faire mais moi ce que je vais faire c'est je vais déposer le moteur entièrement vu que je dois déposer les supports moteurs de toute façon pour la boîte et la distribution enfin pour l'embrayage la distribution donc je veux sortir entièrement le moteur et faire tout ça par terre et comme ça ça va me permettre de nettoyer tout la b moteur et de nettoyer le moteur qui a vraiment d'une gueule mais ouais voilà sa tête quoi donc il ya des problèmes d'étanchéité que je vais régler avec la partie distribution en fait c'est mon joint speed arbre à cam qui qui a quelques soucis et et donc voilà je vais pouvoir nettoyer le moteur et faire en sorte que ça n'arrive plus pareil il va y avoir aussi un chantier sur le changement du radiateur et de son ventilateur parce que là voilà moi j'aime pas trop quand c'est comme ça là on voit qu'il ya des connectiques qui sont un peu à vue d'oeil à savoir si je répare juste cette partie là ou si je change complètement le le ventilateur je vais voir qu'est ce qui s'offre à moi donc voilà en guise de petite introduction ah oui on avait aussi démonté cette durite là du calore stat donc avec le calore sac et à l'intérieur cette pièce vraiment foireuse mais qui est absolument nécessaire pour la voiture pour son bon refroidissement et et son nettoyage complet avec la pression que génère le calore stat ça dégage toute la merde qu'il ya dans le radiateur et et un peu partout dans le système de refroidissement donc voilà allez on a du boulot là ce que je vais faire c'est que je vais commencer par la vidange complète du moteur le filtre je vais pas le changer tout de suite parce que quand je vais nettoyer le moteur j'aurai besoin que cette pièce là soit monté donc donc voilà allez c'est parti vidange du moteur